bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Unions Reborn nous nous retourons pour un témoignage puissant et c'est le premier témoignage puissant du jour si vous n'êtes pas abonné, vous n'êtes pas manqué la prochaine vidéo abonnez-vous tout simplement ici nous allons entendre une femme qui va nous raconter ce qu'elle a vécu dans la société elle va tout simplement nous dire qu'elle était la femme du serpent aïe 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 qu'est-ce que c'est ? regardez le grand un tout deux ouf, un tout deux ouf cette image est bien réelle qu'il a dessiné personne ne sait mais vous pouvez voir si ça n'existait pas vous n'aurez pas cru si ce n'était pas réel personne n'aurait imaginé une telle histoire et venir et dessiner tel truc devant vous la plupart du temps on voit ces choses dans les films et les gens se disent que oh ce n'est juste que des films ça ne peut pas être vrai ce n'est pas réel c'est juste pour rigoler avec les gens ou bien c'est juste pour faire le buzz mais ici ce que nous entendons dans un témoignage puissant ça donne vraiment froid dans le dos aïe 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 cette personne va nous révéler tas de choses sur ce qui se passe dans ce monde comment des mauvais esprits se baladent dans le pays comment ils essaient d'emprisonner les gens comment est-ce que les gens ressent des sorts comment ils font des trucs bizarres surtout dans les familles surtout dans les familles vous serez vraiment surpris parce que nous allons entendre et nous essaierons de réagir au fur et à mesure pour une bonne compréhension de la chose de ce témoignage puissant avant d'entrer dans ce témoignage puissant mes frères et soeurs je pense qu'il est bien qu'on demande à Dieu de nous assister et nous allons le faire dans la prière là maintenant soyez prêts alors les deux familles disons tous ensemble Seigneur Jésus Christ qu'est ta lumière descend sur nous aujourd'hui ne nous laisse jamais dans les ténèbres de l'ignorance veuillez nous révéler ce que nous devons savoir pour avancer merci Seigneur de nous délivrer de tout ce qui se passe autour de nous tout ce que l'ennemi fait contre nous au nom de Jésus Christ que cela soit voué à l'échec merci Seigneur de faire notre combat de loin comme de près tout ce que les démons font contre nous en secret au nom de Jésus Christ le matin que cela soit détruit avant que nous sortions de nos maisons pour le contrôle de notre famille pour le contrôle de nos enfants pour le contrôle de nos activités et de nos entreprises et que nous allons de succès en succès que nous expérimentons ce qu'on appelle la gloire de Dieu la grâce de Dieu est à faveur même si on nous combat partout dans le monde même si le monde trempe Seigneur que nous ayons la foi que nous soyons solides sur nos pieds parce que c'est toi ce qui nous prenons notre appui s'il te plaît Seigneur Jésus Christ viens nous défendre dans toutes sortes de situations et rassure-nous que tu es toujours avec nous et tu seras toujours avec nous soit notre avocat celui-là même qui va nous défendre devant l'accusateur le diable tout ce qu'il fera il dira contre nous que cela soit sans le faire devant l'éternel Dieu désormais toute parole de malédiction qu'on te prononce sur nous aujourd'hui nous désactivons cela et nous nous séparons de cela tout envoûtement qu'on te fait sur les uns et les autres ici au nom de Jésus Christ nous nous désenvoûtons et nous sortons de cela par le sang de Jésus Christ dans le sang de Jésus Christ l'agneau immolé qui est à gloire Seigneur et ta lumière nous éclaire véritablement l'âme nos vêtements qui étaient sales que nos vêtements deviennent purs devant Dieu que nous devenons purs devant Dieu que notre langue devienne pure toutes paroles vaines que nous avons proféré nous nous en séparons aujourd'hui nous te demandons pardon Seigneur pardonne-nous pour toutes paroles et malédictions que nous avons proféré sur même nos ennemis pardonne-nous Seigneur pour toutes les prières vaines que nous avons faites s'il te plaît Seigneur aie véritablement pitié de nous et écris une nouvelle page pour nous aujourd'hui nous voulons aller de l'avant merci Seigneur de toujours nous protéger toujours nous éloigner de ceux qui ne te glorifient pas tous les mauvais amis qui sont autour de nous qui nous maintiennent dans le problème au nom de Jésus Christ il faut les dévoiler et nous donner la foi de nous en séparer si nous voulons vraiment avancer avec toi oui je veux avancer avec toi Seigneur je veux avancer avec toi Jésus même si je dois rester seul et avancer avec toi je serai prêt à le faire si je dois réussir et même trouver une place auprès de Dieu et de son paradis Seigneur tout ce qui est caché dans notre vie qui doit être dévoilé aujourd'hui qu'on traverse cette moi puissante qui déploie tout cela que tout cela soit mis en ligne et bien dévoilé qu'on rentre dans l'esprit des gens qui disposent de l'esprit à bien écouter afin que la délivrance opère à l'instant même au nom de Jésus Christ notre conférence rebonde et toute l'équipe et tous les abonnés et leur famille que la paix du Seigneur soit avec nous merci Seigneur que tu nous exorces toujours toi l'éternel Dieu qui nous donne la vie nous te remercions pour la vie même que tu nous as donné aujourd'hui parce que ça c'est plus que l'or l'argent et nous t'apprécions pour ça accramez les frères et soeurs et disons tous Amen Que Dieu bénisse les frères et soeurs nous sommes ici dans les témoins puissants et les témoins puissants honnêtement ça ne rigole pas et si vous nous en entendez ici vraiment vous serez surpris ça va vous apprendre des choses vous serez d'être étonnés si vous avez des questions à poser laissez la partie du commentaire écrivez tout et nous t'aiderons d'y répondre dans les prochaines vidéos c'est pourquoi il est important de vérifier que vous êtes abonné et que vous avez activé la cloche de notification soyez prêt maintenant nous allons tous compter ce qu'à trois fois déverser ce témoin puissant nous allons écouter ensemble et réagir alors 1 2 et 3 let's go écoutons c'est parti mon père était rosicrucien et il travaillait pour le diable il était catholique et évêque et était très élevé dans la communauté catholique de la côte d'ivoire c'était la tradition dans le village où les enfants ont été consacrés depuis la naissance ils sont remis au diable par le rituel depuis l'enfance mon père m'a conduit à la loge rosicrucienne où il m'a consacré et m'a épousé à Satan ce jour là je suis devenu l'épouse de Satanus bien que j'étais encore un bébé et j'ai obtenu un nouveau nom aujourd'hui je voudrais parler du fondement du fondement de votre famille et de votre village et de votre région bien aimé si après tant d'années passées dans l'église vous avez toujours tendance à rétrograder si après avoir travaillé tant d'années vous revenez toujours au point zéro il y a une fondement qui doit être renversé si vous êtes intelligent mais vous stagnez encore à vrai dire vous n'avez pas encore découvert le fondement de votre famille et de votre village plus tard je parlerai de votre héritage héréditaire ce que vous avez hérité par le sang de votre famille mais je voudrais signaler une vérité en termes de guerre territoriale je veux parler de corridor en effet il y a un couloir physique et un couloir spirituel dans chaque endroit sur la terre il y a un couloir et une portail spirituelle dans la voisinage je veux dire là où vous vivez dans le quartier il y a une portail et couloir spirituel c'est un endroit où les sacrifices humains ont eu lieu dans un passé oublié c'est de genre d'endroits où des gens ont été tués et enterrés vivants ces endroits là sont de portails et des couloirs spirituels ce sont des endroits où le rituel ont eu lieu dans le passé des endroits où les vierges et les enfants ont été tués par les ancêtres villages aux alentours votre arrondissement votre région et votre ville il y a des démons géants et des esprits impurs qui sont déployés et postés dans ce genre d'endroits comme je suis ici en train de prêcher dans votre village de Danoa si je ne parviens pas à prendre possession de cet territoire toutes les bénédictions qui étaient supposées vous atteindre par mon service sont susceptibles d'être bloquées par des démons géants et des démons territoriaux postés dans le couloir de cette zone ils peuvent bloquer les réponses du Seigneur et la bénédiction au cas où je ne paralyse pas le dirigeant spirituel de cet endroit beaucoup de choses se passent dans le couloir qui est l'entrée de votre village et région bref un couloir est un portail ou une porte d'entrée d'un village et d'une ville c'est un haut lieu où les prières sont bloquées par les démons quand l'ange du Seigneur vient avec votre bénédiction dans votre région si vous vivez dans le péché des démons territoriales à la frontière se lèveront pour vous accuser devant Dieu afin d'essayer de bloquer votre bénédiction c'est à la frontière que ce démon territorial vérifie l'identité des personnes venant dans le village et sortant hors du ville il vérifie également la bénédiction et la réponse de Dieu venant dans la ville pour les enfants de Dieu je veux que vous compreniez que lorsque je suis entré dans votre village mon identité a été vérifiée ma condition spirituelle et mon statut spirituel a été vérifié par les esprits territoriaux à la porte de votre village de Danoah vous avez entendu ça ? vous avez entendu ça ? du genre elle a tenté de nous révéler que quand vous sortez de votre pays et que vous allez dans votre pays ne pensez pas que les gens ne sont pas informés que vous arrivez là-bas déjà dans le monde de l'esprit, dans le monde des sorciers, dans le monde de la sorcellerie et ils détectent tout mouvement ils analysent chaque situation, chaque personne, chaque individu histoire de savoir ce que vous venez faire là-bas quel est votre état d'âme et tout ça et ce n'est pas en conséquence c'est ce que ça veut dire ça peut vous paraître bizarre mais tout est contrôlé aujourd'hui même dans le monde de l'esprit écoutez bien le rituel a été vérifié par les esprits territoriaux à la porte de votre village de Danoah au cas où je vis une vie sainte et une vie de consécration j'entrerai librement dans votre village mais si je vis une vie sans prière et si je vis dans le péché j'entrerai dans le village et je prêcherai et je partirai mais rien ne se passera et ils bloqueront toute la bénédiction à la porte de la ville à cause de ma vie pécheresse c'est ce qui se passe quand vous allez faire l'oeuvre de Dieu dans un quartier un arrondissement et une ville cette planète est assiégée et attribuée aux démons qui gouvernent le quartier la municipalité et la ville et à la frontière il faut noter que l'identité des personnes qui entrent et sortent de ville et des territoires sont vérifiées enregistrées dans le système de bases de données qui sont émises à jour à la porte de votre ville le démon de la terre capture votre propriété si vous n'êtes pas une personne pleine de prières prince de perse en termes de fondement familial je voudrais dire que j'ai travaillé pour le diable toutes ces années mais en vérité ce n'était pas de ma faute je n'avais jamais décidé de travailler pour le diable par moi-même c'était la question de ma fondation qui était maléfique si vous avez accepté le christ à moins que vous ne vous occupiez de votre fondation le diable continuera à vous accuser et à vous réclamer dans votre vie il ne se lassera pas mon grand-père était un expert en sorcellerie jetais la femme du serpent et la famille était contrôlée par l'esprit lunaire de l'islam ma fondation était mauvaise et a facilité mon entrée dans l'occultisme au départ mon père a conspiré de me tuer quand j'étais encore bébé à cause des circonstances de ma naissance en fait je devais naître garçon pour être utile et je devais être née dans le mois de mars car chaque mois a une signification spirituelle mais Dieu les a confondus et je suis née au mois d'avril selon le plan de Dieu pas selon leur plan quand ma mère était sur le point de m'enfanter mon père était déjà en colère contre moi bien que j'étais encore un bébé dans l'utérus de ma mère qui a été persécutée par mon père ma mère passait son temps dans la brousse à faire de l'agriculture c'est quand elle était dans le champ à faire de l'agriculture que l'eau s'est cassée et je suis née étant donné que dans ce village les gens étaient profondément dans la sorcellerie ils communiquaient avec des animaux quand je suis née ma mère était seule dans la brousse et personne ne pouvait l'aider alors elle a pu penneutrer dans l'esprit d'un chien et a fait venir ce chien lécher tout mon corps puis ma mère a influencé ce chien à courir vers le village afin d'informer le village sur ma naissance dans la brousse dès que ma voisine a vu le chien elle entra en communication spirituelle avec le chien et a demandé au chien ce qui ne va pas le chien a ensuite conduit ma voisine au champ où je t'ai née et notre voisine emmena ma mère à l'hôpital mais comme mon père ne voulait pas de moi il m'a confié à une famille adoptive au préalable j'étais dévouée et consacrée à la sorcellerie par ma famille dans ma consécration j'étais mariée à un serpent mystique ce serpent contrôlait les fondements de notre famille le fondement de nombreuses personnes est mauvaise leur vie tourne à rond malgré leurs efforts vous devez de menteler et renverser les fondements de votre famille autrement vous reviendrez toujours au point de départ je dormais avec ce serpent avec qui j'étais mariée j'étais le chef de dorsière indigène du village j'avais l'autorité et les caractères d'un homme de nombreux enfants dans les familles africaines sont en alliance à cause de traditions et pratiques ancestrales qui ouvrent la porte permettant au diable d'atteindre et de toucher certains aspects de leur vie après ma consécration dans la sorcellerie familiale mon père m'a remis à son ami qui devait m'adopter l'homme était originaire du mali où j'ai grandi et étudié à l'école coranique à la demande de ma famille adoptive cette famille m'a aussi dédié au diable dans un rituel cette famille était profondément dans la tradition et le rituel ancestraux je devais passer par toutes sortes de cérémonie car l'esprit qui habitait en moi était dangereux le but du rituel était de calmer le démon qui résidait en moi sinon je serais une personne mortelle à l'âge de 8 ans ma famille adoptive m'a emmené du mali et plus tard nous sommes retournés en côte d'ivoire mon pays natal où j'ai subi un rituel de dédicace à l'esprit de mort je veux dire que quand j'étais consacré au diable ce dernier a placé en moi le don et la capacité de détruire les enfants de dieu et les églises mon père le rosicrucien a passé sa vie à mépriser les enfants de dieu et à les calomniers quand j'ai commencé à servir le diable ce dernier m'a donné une bible qui avait un arôme qui changeait en relation avec son humeur après m'avoir donné la bible le diable m'a chargé de me tenir devant dieu et ses anges afin d'accuser les enfants de dieu avec des passages bibliques et des versets bibliques quand le diable était en colère et voulait que je détruise les gens l'arôme de ma bible changeait quand il m'avertissait ou m'encourageait le parfum changeait aussi cette bible que le diable m'avait donné n'était pas différente des autres bible avant d'acheter une bible assurez vous de prier car il y a des bibles qui sont marquées et scellées avec le nom de satan puisque j'étais reine de la séduction j'avais 9 mari et 24 enfants dans le monde des esprits je ne pouvais pas aimer mon mari et mes enfants terrestres tout ceci a pour origine le fondement de ma famille je veux vous informer que le fondement de l'afrique et la côte d'ivoire et la fondation de la côte d'ivoire est à yamousockro et la fondation de yamousockro et notre patriarche l'ancien président félix saufuette boigny et sa fondation est l'égypte il y a eu beaucoup de morts dans la construction de la pyramide en égypte je veux dire tout est centré sur l'esprit de mort notre emblème en côte d'ivoire et l'ivoire mais pour avoir de l'ivoire il faut tuer l'éléphant en côte d'ivoire les funérailles et l'inhumation sont du gros business c'est l'industrie du diable car l'esprit de mort est la principauté de la côte d'ivoire l'esprit de la mort contrôle la côte d'ivoire si nous avons eu la crise dans ce pays les gens doivent comprendre que ceci est dû au fondement l'église en côte d'ivoire doit chercher la face de dieu et la révélation quand le patriarche felix sous fouet boigny était en vie il y avait un pacte une alliance qui était signée au niveau national et régional chaque dirigeante indépendant était supposé vendre la bénédiction de son pays dans un rituel de sacrifice c'était dans une capitale de la sous-région de l'afrique de l'ouest il y avait tout le leader post colonial dans un marché dans une rituelle dans la nuit dans ce rituel un animal vivant était enterré ses chefs coloniaux étaient supposés déclarer les choses dans le rituel puisqu'il ne disait rien il se citait c'est ainsi que notre chef post colonial felix saufuette boigny a élevé la voix et a dit je déclare aujourd'hui que je prends toute la bénédiction de la sous-région de l'afrique de l'ouest et qu'elle appartient à la côte d'ivoire quand il a dit ces mots un autre chef colonial se leva et dit puisque la côte d'ivoire a pris toute la bénédiction de la sous-région tous nos enfants seront désormais le neveu de la côte d'ivoire car dans la tradition c'est le neveu qui hérite tout le bien de la famille frère nous savons que dans la tribu de camp le neveu est l'héritier du bien de la famille et quand le neveu vient prendre ses droites ils pourchassent la veuve et l'orphelin ils prennent ce qui lui appartient car c'est son droit et aujourd'hui dans la sous-région le neveu font la loi en côte d'ivoire cette instabilité en côte d'ivoire aujourd'hui est le résultat de ce pacte dans ce rituel la nuit il s'agit des paroles de l'alliance il faut prier pour que le seigneur nous rende le droit que nous avons remis aux neveus qui sont au pouvoir en côte d'ivoire aujourd'hui disant qu'ils sont également ivoirien et encore plus ivoirien que nous les ivoirien et ils nous disent qu'ils sont prêts à mourir pour la côte d'ivoire dans cette alliance il y avait un rituel et un objet de culte ces choses nous condamnent les enfants de dieu devons prier pour la côte d'ivoire mon frère sais tu qu'il y a un animal qui peut tuer l'éléphant c'est le licorne et pendant la crise on a vu le licorne en côte d'ivoire je te demande de prier pour ne pas se battre avec ton compatriote africain les alliances sont dangereux à chaque fois que le grand père déclarait un mot sur un nouveau né dans la famille des démons était là pour les réaliser dans nos vies la bible dit que vous ne sacrifierez pas vos enfants à moloch ne les livrerait pas à la prostitution de nos jours beaucoup de mères consacrent leurs filles à la prostitution et ces enfants sont utilisés par le diable les mères consacrent leurs petits à la prostitution c'est quand la mère décorée embellie et fait fantasmer leurs petites filles que leurs enfants sont consacrés dans le monde des esprits ces objets de décoration et de beauté sont un point de connexion un point de contact et de détection donnant à l'ennemi la légalité d'influencer les enfants dans la prostitution le boucle d'oreille est un serpent que les femmes mettent à leurs oreilles beaucoup de mères ont dédié leur fille à la reine de la séduction maïra vous verrez que votre fille va s'attacher aux produits de beauté voulant être belle en tout le temps la petite fille se maquillera tout le temps bien qu'elle soit une enfant elle veut paraître belle donc elle va mettre des accessoires je veux te dire que tu vas rendre compte au seigneur pour ça vous remarquerez que l'enfant dit que je veux porter ceci pas ça c'est parce qu'elle sent qu'elle n'est pas jolie et qu'elle veut paraître belle c'est de ta faute j'étais la reine de la séduction après la consécration au diable dans le monde des esprits je suis devenu une autorité démoniaque je suis devenu la reine des démons de la mort je parle de l'esprit de la mort je causais la mort dans tous les secteurs et dimensions de la vie il y a des mariages qui sont morts bien que l'homme et la femme continuent à vivre ensemble ils sont une relation de mort je parlerai du rôle de l'esprit de mort dans la vie des enfants de dieu car il y a de nombreuses sortes de morts dans le monde des esprits alors que ma progression se poursuivait dans l'occulte je suis devenu la fille de la reine des cieux et je suis devenu une reine de la séduction aujourd'hui beaucoup de femmes sont devenues reines de la séduction sans le savoir j'étais un vampire courant après le sang je causais la pauvreté en suissant l'argent apostrophe j'étais aussi la fille de la pluie toutes ses fonctions et pouvoirs qui m'ont été donnés par le diable était dans le but de mener une guerre spirituelle contre l'église et les dieux enfants je collaborais avec des sorcières qui étaient postées dans les églises elles connaissaient la faiblesse et vulnérabilité de ces églises locales je détruisais les enfants de dieu grâce aux portes ouvertes qu'ils ouvraient je suis souvent confronté à la résistance des enfants de dieu qui ont persévéré dans la prière apostrophe apostrophe aujourd'hui je vais parler du diable des temps de la faim et de l'arme moderne qui détruit les églises et les enfants de dieu pour attaquer les enfants de dieu j'utilisais de nombreuses armes et nous découvrirons ces armes qui font refroidir les enfants de dieu point dans le monde des esprits il y a une arme appelée l'arme fatale ecclésiastes 7 vers 26 et je trouve plus amer que la mort la femme qui est un piège dont le coeur est un filet et dont les mains sont des chaînes l'homme qui plaît à dieu lui échappera mais le pécheur sera pris au piège nous savons que malgré les nombreuses églises mortes il y a aussi des églises vivantes et enflammées mais le diable peut détruire des églises vivantes quand les chrétiens manquent de vigilance et ouvrent eux mêmes des portes donnant au diable une base légale quand le diable attaque et échoue à renverser un ministre afin de faire tomber une église le diable utilisera enfin ce que nous appelons l'arme fatale l'arme de la fin des temps quelle est l'arme fatale du diable bien aimé la dernière arme du diable dans les temps modernes est la femme je suis moi même une femme et je ne suis pas ici pour critiquer les femmes dans cette bataille nous cherchions toujours la faiblesse et la vulnérabilité car chaque église a un fondement la porte ouverte que le diable utilise s'appelle femme ce sont des femmes qui viennent à l'église en mettant la chaîne collier et boucles d'oreilles ces objets sont des serpents ce sont des serpents verts et noirs et des vipères quand les enfants de dieu mettent ces objets du monde de satan et qu'ils vont à l'église j'ai pu entrer dans l'église grâce à ces objets et j'ai pu faire dormir les gens pendant le service dans le passé bien avant mon entrée dans le monde des ténèbres de nombreux satanistes avaient échoué dans leur campagne de guerre contre le croyant j'ai entendu ça le collier des femmes les bijoux les boucles d'oreilles on nous dit ici que ce serait sympa en réalité c'est pas le premier témoignage ni les derniers qui parlent de ça aïe 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 vraiment le monde fait peur le monde fait peur ça c'est un témoignage puissant nous venons d'entendre cela ensemble qu'est ce que nous devons faire nous devons prier et demander à dieu de nous confirmer encore si tout ça ça vient de nous aïe 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 mais je peux vous confirmer que la chance et les exercices le diable est rien le serpent aussi mais jésus est plus puissant que tout comment faire pour ne pas être influencé par tous ces choses qui ont été citées ici la seule chose à faire c'est de vous intéresser à tout ce qui se passe dans les bises de dieu mettez-vous à genoux chaque matin mettez-vous à genoux chaque nuit devant dieu et dis seigneur jésus christ au éternel mon dieu entre tes mains je remets ma vie entre tes mains je remets tout ce que je suis tout ce que je fais toi même guide moi tous les jours de ma vie là tu remets ta vie entre les mains du dieu tout puissant et dieu va t'éloigner de beaucoup de choses et s'il y a encore des choses cachées dans ta vie tu vas te révéler cela en songe dans ton sommeil tu vas voir si tu veux des songes dans ton sommeil on te poursuit chaque jour ceux qui te poursuivent là tu dois savoir que ce sont des sorciers si tu vois par exemple que des chiens te poursuivent c'est que les chiens là ce sont des sorciers en réalité mets-toi au genou fais cette prière dire à dieu tu dis seigneur mon dieu seigneur jésus je n'ai pas suffisamment d'efforts pour faire ce combat toi même viens m'aider viens faire ce combat à ma place là tu te décharges et tu mets entre les mains du seigneur et de christ ton combat et ce que tu dois faire tu dois découvrir des choses aussi tu dois découvrir que tu dois voir la crée de dieu et tu dois t'éloigner au maximum du péché il y a la bible qui est là tu peux lire et découvre ce que tu dois découvrir mais le saint esprit mais le saint esprit pourra mieux t'orienter et te confirmer ce que tu es en train de faire et ce que tu es en train de lire parce que nous voulons de découvrir même ici qu'il y a des bibles qui sont des bibles du diable là tu as besoin du saint esprit pour t'aider le saint esprit c'est le bon esprit que Dieu a mis en toi qui parle toujours qui te dit de bonnes choses t'éloigner du mal tu dois l'écouter tu dois commencer à l'écouter apprendre à l'écouter parce que souvent les gens ont du mal à savoir qui parle en eux si tu vois une situation où des amis te demandent de venir les jeunes que vous allez voler c'est que il y a un problème et face à ce problème en toi deux personnes vont se mettre à parler la première personne qui va te venir te dire vas-y faire comme eux parce que je vois de l'argent en tirer de cela cette personne qui parle c'est l'esprit du diable mais tu vois avec toi entendre quelque temps que tu as une petite voix qui va te dire non ne va pas ne fais pas de telles choses si tu le fais dans la prison risque de te trouver par exemple cette personne qui te parle et qui te donne de bons conseils et que ton métier a corrompu que ce soit de vrais conseils cette personne là est le Saint-Esprit le Saint-Esprit se nourrit beaucoup de la parole de Dieu lit la Bible lit la Bible sur son 6 livres tu vas apprendre lis Somme 1 et dans Somme 1 déjà tu vas découvrir qu'il y a des gens avec qui il faut marcher il y a des gens avec qui il ne faut pas marcher et voici ce que tu dois faire si tu fais ce que Dieu te dit si tu fais juste ce que Dieu te dit vraiment Dieu va t'épargner de beaucoup de choses ou toi même là la vie va t'éloigner de beaucoup de choses parce que si tu marches avec des amis qui vont me braquer si on tire sur vous la mort que vous trouvez là mais si tu décides de ne pas accepter leurs propositions que tu restes tranquille chez toi en train de réfléchir sur comment tu as travaillé dur pour avoir ton argent selon ce que Dieu t'a dit tu vas vivre longtemps ça veut dire que la vie et la mort se trouvent entre vos mains c'est vrai il y a des sorciers c'est vrai il y a des satanistes c'est vrai il y a toutes sortes de mauvaises choses sur la terre mais vous devez savoir que la vie et la mort se trouvent entre vos mains tant que Dieu n'a pas mis sa signature pour que vous mourrez vous ne mourrez jamais ça vous pouvez dormir tranquille dans ça mais vous ne donnez pas l'accès au diable de votre vie au travers de beaucoup de choses la colère le sexe en mariage et tas de choses on nous dit qu'il y a certains pays qui ont été vendus au diable avec la bénédiction si le pays a vraiment été vendu au diable et même la bénédiction vous vous allez récupérer ce qui vous donnez droit parce que vous avez décidé de vous consacrer à Jésus à Dieu et de plonger votre vie et votre avenir dans cette préconvente que vous venez de faire à Dieu et Dieu va vous aider chaque jour à récupérer ce qui vous donnez droit vous devez croire à ce que je suis en train de vous dire je ne suis pas venu ici pour voler avec vous vous devez me croire et faites très attention dans la vie on dit souvent avoir beaucoup d'amis c'est bien mais aujourd'hui avoir beaucoup d'amis c'est avoir beaucoup de sorciers autour de soi parce que j'ai vu les sorciers et je sais qu'ils sont nombreux vous devez gravement faire très attention dans la prochaine vidéo j'avoue de vous parler de quelque chose de vraiment très important vraiment si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous et restez connectés pour nous montrer que vous avez aimé la vidéo que vous avez apprécié que vous avez bien compris la cinquième seulement ça suffit maintenant ceux qui veulent nous soutenir dans l'achat de nos équipements comme on vous l'a dit dans la partie communauté vous l'expliquer vous pouvez aller sur la page d'accueil vous allez voir à propos vous allez voir me faire un don voilà Paypal vous pouvez le faire tranquillement pour nous soutenir c'est pas obligatoire ceux qui veulent vous soutenir peuvent le faire ça va vraiment nous aider à aller plus vite on a besoin de beaucoup de choses je ne peux pas venir vous énumérer tout ce qu'on a besoin c'est parce que ça faisait un peu ce moyen d'essayer un peu de me décharger pour que vous puissiez m'aider aussi parce que c'est l'un de dieu nous tous ici nous aurons servi dieu même ce que que soit ce que vous avez quelque soit ce que vous êtes même si c'est vrai bouche pour parler de dieu vous devez parler de dieu nous allons pour vous avec les amis qui sont tous de vous parler de dieu parce que le sensé parle du diable à tout le monde vous devez faire votre travail et Dieu vous attend maintenant c'est à vous de jouer c'est parti c'est parti